Monsieur le Préfet, vous avez répondu à mon collègue Adrien Caténin, c'est à moi-même, à notre communiqué de presse qu'on a transmis le 15 mars pour demander à désescalade, à diminuer le niveau de tension dans les manifestations puisque nous avions constaté un usage disproportionné de la force par les policiers et les gendarmes lors du 9 mars 2017. Vous me répondez dans votre courrier, vous mettez ainsi gravement en cause l'intervention des forces de sécurité placées sous mon autorité. C'est vrai, sachant que dans le communiqué on s'adressait non pas à vous, mais au directeur départemental de sécurité publique. Vous dites que des actes de violence ont été commis à de nombreuses reprises à l'encontre des représentants de l'autorité. Oui, je confirme, des policiers m'ont montré qu'ils avaient reçu des billes de porcelaine et des douilles de protoxyde d'azote par ailleurs. Donc je ne conteste pas le fait qu'il y ait des violences qui soient perpétrées contre les policiers et les gendarmes. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour que les policiers et les gendarmes sortent du cadre réglementaire et d'ontologique. Il n'y a aucune raison à cela. Vous dites qu'il est essentiel d'indiquer que les personnes interpellées dans le contexte de ces mouvements ne le sont qu'en raison des actes qu'ils commettent et que c'est à l'institution judiciaire d'apprécier les suites à donner. Écoutez, là, franchement, j'ai du mal à vous croire. Vu le nombre de relax, vu le nombre de rappels à la loi ou de gens qui sont relâchés parce qu'il n'y avait rien contre eux, permettez-moi de douter. Alors, on voit sur une première vidéo, donc là, c'est des équipages de la BAC qui font un jet en cloche de grenades explosives, probablement, a priori, des GLI et F4. Alors, on voit d'ailleurs que ces grenades ne sont pas faites en légitime défense parce que les manifestants se sont rentrés dans la rue et c'est le cortège officiel, je ne sais pas, une manifestation sauvage. Et on voit le jet en cloche, donc de au moins cinq grenades. Je rappellerai d'ailleurs que c'est France Info qui répète ça en disant que c'est dans le code de la sécurité intérieure. Le seul cas de figure dans lequel ils peuvent le faire, non pas en légitime défense, c'est si des violences ou voies de faits sont exercées contre les forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Forcément, quand c'est elles qui envoient sur la foule, qui s'en va, on voit mal la légitime défense, on voit mal que c'est pour répondre à des violences ou voies de faits exercées contre les forces de l'ordre. Donc, moi, je pense que l'IGPN doit se saisir. D'ailleurs, on transmettra toutes les vidéos à notre disposition. Deuxième élément, une interpellation qui s'est faite juste devant moi, monsieur le préfet. Alors, c'est bon, c'est comme ça, c'est arrivé juste devant moi. Alors, je ne sais pas pourquoi ce monsieur était interpellé. D'ailleurs, il criait lui-même au sol « Pourquoi ? Quel est le motif de la garde à vue ? » Donc, on ne le saura jamais, en tout cas, je ne le saurais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au départ, il était assis tranquillement. Que vous avez une femme qui vient avec son téléphone parce que le jeune homme est relevé, on lui fait une balayette, gratuitement, gratuitement. Donc, elle s'énerve, la dame vient filmer et finalement, elle aussi se fait interpeller. Enfin, on nage sur la tête. Donc, ensuite, il est le monsieur entravé, allongé, le genou sur la tête, etc. Et il criait « Vous me faites mal, vous me faites mal ! » alors qu'il n'a opposé absolument aucune résistance. Et troisième élément, sur les quais du Vaud, à proximité de la Deule, on a là du grand n'importe quoi. Vous voyez la poussette, là, le policier qui arrive derrière et qui pousse, cet homme qui a l'air parfaitement violent, parfaitement agressif envers les policiers. Enfin, ça ressemble à une plaisanterie. Et un deuxième, ensuite, qui se fait prendre des coups de pied, du lacrimon en pleine tête, par trois policiers successivement, et c'était braque-ballé comme ça. Bon, je vous rappelle, monsieur le préfet, mais vous le savez, vous le savez tout comme moi, et je pense que monsieur Castaner le sait aussi, et c'est pour ça que j'ai demandé à plusieurs reprises sa démission. L'usage de la force dans notre pays, de la force publique, se fait dans le cadre de la légitimité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le contexte pour le faire, pour là, il y avait plutôt légitimité globale, mais surtout dans un cadre de la nécessité et de la proportionnalité de la force. Là, on n'est pas du tout ni dans la nécessité, encore moins dans la proportionnalité. Et dernière chose, en théorie, il y a un quatrième élément que doivent respecter les forces de l'ordre, c'est le principe de précaution, de prendre les précautions. Alors là, les précautions, on oublie concrètement. Donc, oui, il y a des violences qui sont commises par les policiers et les gendarmes qui ne sont pas dans le cadre réglementaire. Oui, nous allons transmettre ces éléments à l'IGPN. Et oui, monsieur le préfet, je compte sur vous pour donner suite et les faire remonter. Et vous dites, répéter sans fin une accusation sans fondement ne fait pas une vérité judiciaire. Eh bien, écoutez, monsieur le préfet, répéter sans fin que les policiers et gendarmes agissent dans le cadre de la loi et des exigences de leur profession avec un emploi strictement proportionné de la force ne fait pas une vérité policière non plus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada